Après plusieurs tentatives de négociations sans succès, les femmes travailleuses à l'usine Casio de Kabilin souhaitent l'intervention du chef de l'Etat pour la réouverture de cette unité. Elles se sont fortement mobilisées devant le palais Serrotouria ce mercredi pour interpeller Alpha Kondi. Empêchée par les forces de sécurité, la porte-parole lance un cri de cœur. Nous voulons voir le père de la nation, le président Alpha Kondi, qu'il nous vienne en aide, qu'il vienne essuyer les larmes aux yeux des femmes. Les femmes souffrent. La société a récolté plus de 300 femmes. Grâce à cette société, beaucoup de femmes sont sorties dans la rue, beaucoup de femmes soutiennent aux besoins de leur famille. Actuellement, toutes ces femmes sont à la retraite comme ça. Toutes ces femmes ne font que pleurer. Cette usine a été fermée depuis 2018 pour n'avoir pas remboursé un prêt de 20 millions de dollars d'une banque de la place. Ces femmes disent avoir peur de perdre définitivement leur emploi. Les propriétaires de l'usine Comte remboursé se targent après la reprise des activités. C'est pourquoi Salim Anabi souhaite à l'implication des autorités pour sauver l'emploi de ces femmes. Il faut l'argent à la banque. Mais si tu dois l'argent à quelqu'un, il faut travailler le plus fort en nous. La banque nous est plus de la conscience. Il est plus de la banque avec la banque à l'implication. La banque nous laisse les travailleurs travailler. Repoussées par les forces de sécurité jusqu'à la déventure de la cathédrale de Saint-Marie, ces femmes ont tout de même magnifié Alpha Kondi avec des chants. Au moment où nous quittions les lieux, la porte-parole de ces manifestantes est en incrétion avec le procureur de la République près du Tupi et de Calum. Craignant sans doute qu'elles ne soient interpellées pour troubles à l'ordre public, ses collègues sont restés aux alentours. La banque est en incrétion avec les femmes. La banque est en incrétion avec les femmes. La banque est en incrétion avec les femmes. – Sous-titrage FR 2021